bonjour aujourd'hui nous sommes je vais vous montrer attendez on va visiter la cité de carcassonne j'ai bien talon elle s'est foutue de ma gueule elle m'a dit que j'allais avoir mal aux pieds que j'allais pleurer toute la journée on verra je dirais ça c'est à hauteur il y a déjà des escaliers là j'ai les claquettes mais elles sont dans la voiture mais on verra tu serais tu serais à me les chercher au pire il y a 13 minutes à pied jusqu'à la porte marbonnaise et la porte d'autre il faut monter les escaliers où c'est marqué donc c'est soit 13 minutes à pied soit 10 minutes et de monter des escaliers on va voir ils sont tous en talon les gens ou en claquettes bon de toute façon moi c'est des claquettes je suis je suis à plat dessus on verra on monte regardez comme je suis soufflé déjà et on est qu'en bas tu s'aime toujours avec ses chaussures ou elle va pleurer encore ce soir j'espère c'est pas trop tu sais mais ah mais c'est là c'est juste là ça va on est arrivé il y a la cuisse là qu'est ce que c'est ? nous voilà allez on est arrivé je vois tout le monde est en basquettes sauf moi ah t'as le grand merde elle est pas là ? elle est chez elle mais tu as pas de partager avec moi non ? ça me fait penser à The Game of Thrones normalement on va aller voir un musée hanté c'est ça ? le musée de l'inquisition j'espère on pourra aller le voir c'est la salle où ils montrent toutes les machines de torture super beau c'est super joli c'est trop mignon on s'est renseigné sur les tarifs du musée de l'inquisition et la maison hantée on va la faire cet après midi on aurait dû venir à la nocturne pourquoi qu'est-ce qu'il y a à la nocturne ? le diamant de pierre ah oui non c'est tous les soirs sauf le dimanche accès visite et billet aïe non mais c'est payant on va entrer attends parce qu'on a dit on a pris quoi A ou B ? le A donc on va visiter le haut du château parce qu'il y a plusieurs visites je crois qu'il y a des spectacles sinon parce qu'il y a des trucs là c'est quoi ? chuuu mais monsieur et madame sont sur le collier ouais ils arrêtaient pas de nous coller il y a deux personnes devant ils arrêtaient pas de nous coller c'est quoi ça ne s'est passé ? elles ont pas lieu de mettre de sécurité on va voir ce qu'il y a là-bas ah je suis saufs c'est un escalier ? c'est un escalier ? ah oui c'est un escalier je suis vertigeant c'est quoi ça ? c'est ça ? je suis vertigeant regardez regardez-moi ça je sais ce qu'il s'est mis je suis vertigeant Napoléon arrive il faut qu'il m'épouse Napoléon ? bah oui il a visité Corkassonne Napoléon 3 il y a marqué voilà oh je suis vertige je vois les gens bouger autour de moi ça me fait peur c'est quoi ça ? c'est la visite A ou B ? super belle là la visite A c'est la visite A ou B ? c'est ça les meurtrières là tu passes là et tu tues les soldats qui arrivaient oh la la c'est très haut hein Camille elle est de mon assiette tu rigoles pas ma blague ? non c'est pas rigolo j'ai peur c'est nul quoi il y a des trous de flèches je te l'ai dit tiens ah oui bien sûr tiens l'ornithorynque viens me prendre en place et toi t'es quoi rhinocéros ? c'est là où ils sont retrouvés les amoureux ensemble avec les petites chambres les petites... les petites roucouines allez allez toute la journée elle veut faire des photos j'en ai marre en plus je ressemble à rien sur les photos mais ça va pas hein t'es comment tu vas faire maintenant ? il faut le ramasser hein 635€ d'amande j'ai le noir sinon il est nul j'en ai un autre t'as de la chance j'ai celui en tissu sinon ça c'est parce que tu fais la souris là il y a mon sac avec les statues et tout trop joli j'aime bien ça fait un peu style romain grec trop beau il n'y a personne il n'y a pas un chat je vous montrerai ce qu'on a pris c'est super mignon en fait il est tout caché on ne le voit pas donc du coup ben on va manger on va manger quoi ? j'ai peur hein ? j'ai peur avec la petite fontaine et le bruit j'ai à se régaler non diteuse petite scène regardez moi ça très équilibre et tout ça frites, pizzas il y a de la salade quand même on va pas exagérer il y a un bus on a de la musique hein ? c'est bon hein ? c'était bon ? ouais moi c'était bon ouais c'était bon ouais ouais c'est fini je vous fais écouter la musique je vous fais pas regarder nos plats voilà bon je vais pas filmer le monsieur parce qu'il y a son petit-fils à côté donc là on laisse tout ça à boire pour la crêpe c'est la glace ouais ? c'est la glace ouais ? la dégustation de l'organisme elle mange une glace elle n'est pas censée être au régime toi depuis hier ? demain ça recommence ? moi j'ai pris une crêpe c'est raisonnable là bon du coup là on va aller au musée de l'inquisition il y a les instruments de torture, le cachot et les châtiments donc j'espère qu'on a pris les trois hein ? il est au musée de l'inquisition là ? oui il est là le musée de l'inquisition donc on va aller au musée de l'inquisition il est là voilà par contre je pense qu'on a pas le droit de filmer à l'intérieur donc je vous raconterai à peu près parce que ouais on a pas le droit c'est logique sinon les gens après ils iraient plus donc je vous expliquerai commencez si c'était bien etc ça il nous tardait d'y aller hein ? ouais ouais allez bon bon on peut filmer la cour on nous a dit donc voilà ce qu'il se passait au moins il nage mon dieu qu'est-ce que c'est que ça ? elle attendait son tour ou quoi ? c'est la guillotine comme Titiane vient de me dire non c'est pas la guillotine ça c'est là où il y avait leurs mains, leur tête et on leur lançait des légumes pourris des fruits pourris c'est des pierres des pierres ? bah oui ah je vous reprends les dessins humains moi c'est lapidé des tomates moi on a le droit de filmer que dans la cour je vous montre un petit peu les essais c'est un instrument de torture quelle horreur mon dieu il a scié en deux c'est des homos instrument de torture réservé exclusivement à personnes soupçonnées d'homosexualité oh la 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 soupçonnées c'est même pas là où il est pendé ah franchement ce truc d'inquisition là de torture là il y a des choses que j'aurais jamais cru voir la Titiane toi aussi non ? c'est quoi le on vous dira après c'est lequel qui nous a le plus euh choqué la guillotine avec la hache au cas où si des fois ça ratait regardez les cuisiniers ont oublié leurs chaussures à la fenêtre ça va sentir Bonté les chaussures qui passe en premier ? vas-y vas-y qu'est-ce qu'il y a ? j'ai du noir partout avec la chaleur j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça là on va aller à la maison de l'horreur mais on doit attendre 20 minutes oh ma carte de métro est finie donc en attendant on va s'apprendre un petit granita pomme citron et elle m'a copié les moustiques qui viennent me piquer la jambe c'est bien 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 la maison hantée on peut pas filmer c'est marqué où ? bah là on va dommage j'aurais bien aimé te filmer en train de pleurer bon c'est bon on est parti de la cité j'ai oublié de filmer c'était comment le truc là ? c'était cool c'était cool mais bon ça faisait pas trop peur je vais vous montrer là on est attendez on vous explique après parce que là on est à Narbonne je vais vous montrer on est dans les maisons des pêcheurs c'est trop joli chère ça me fait penser à Sur le soleil la série il y avait plein de petites cabanes comme ça de pêcheurs dans la série ouais c'est rigolo je savais pas qu'il y avait des maisons des pêcheurs ah oui c'est pas à Narbonne c'est gruissant qu'on est on a écouté Narbonne ah regarde c'est bizarre hein c'est les filets des pêcheurs voilà ils en passent tout comme ça c'est joli ils doivent se dire qu'est-ce qu'on fait là ils sont chez eux ils nous rentrent chez eux voilà bon du coup on disait la maison en thé du coup cool moi j'ai pas trouvé ça on a crié hein mais voilà quoi on a crié juste parce que le mec il nous sortait par-ci par-là mais c'était pas c'était pas fou hein c'était cool moi je vais vous montrer regardez juste en face de la mer là il y a des petites maisons sur pilotis c'est trop joli Oui, là on est en fin de saison Et on dirait un petit peu J'y suis jamais allée, je vais dire n'importe quoi Mais ça me fait penser soit A la Martinique ou la Guadeloupe Dites-moi, les Guadeloupiens, les Martiniquains Si c'est vrai, mais il me semble Qu'il y a des maisons sur Piloti comme ça Ça me fait penser à ça, je ne sais pas pourquoi Et là il y a la mer là-bas Voilà, juste en face Ouais, ça fait passer aux îles Ouais, ça fait passer aux îles Et là, ça se voit qu'on est vraiment en fin de saison Parce que le soleil, il ne brille pas comme en été Ça se voit qu'on est à la rentrée quand même Regardez C'est vrai que ça fait Mais tu sais où c'est que j'ai vu des trucs comme ça Attends, je ne sais pas, je te sors des séries Dans les vacances de l'amour Tu sais, avec Hélène et les garçons Ça me fait penser à quoi C'est des maisons comme ça qu'on voit Je ne sais pas, c'est où tu sais, il y a tout le temps des séries C'est où l'on dit quand l'eau déborde Des tsunamis Des tsunamis C'est joli, c'est rigolo Ça change Dans tes rêves, non ? Et puis là, tout le long, il y a la mer Celle-là, elle est juste en face de la mer Par contre, il n'y a que des parkings Toutes les routes se ressemblent Mais on est toujours au même endroit Regarde, depuis tout à l'heure, il y a ça Et il y a les parkings Je ne crois pas C'est quoi ça ? Pointe de gym Tu l'as encore fait de vidéo ? Il me fait des pointes de gym Tu l'as encore fait de vidéo ? Je ne sais pas J'ai gardé ma pouce Je ne sais pas Non T'as marché où ? Ah ! Tu vas mettre le Corona là Ouais, je fais ça, tu es jeune en dessous Ça c'est quoi ? C'est le fromage ça, des pieds Ça vous le fait, vous aussi Quand vous avez le soleil en plein dans la gueule Et que le pare-soleil, il est trop court Parce que je suis trop petite Voilà Non, parce que moi, c'est mon problème quotidien À chaque fois Même quand je conduis, le pare-soleil est trop court Donc je rajoute un pare-soleil de double, en fait Passes à m'endormir, toi, là-bas, je te vois Bon, ben voilà, ça y est, on est rentré à la maison Donc là, je vais me démaquiller Et mettre mon péjama On s'est tous douchés Voilà, on est tous propres Et puis voilà, donc on a passé une super bonne journée Franchement, je ne connaissais pas du tout la cité de Carcassonne Mais franchement, c'est super bien J'ai bien aimé J'ai trop adoré le musée de l'Inquisition J'ai trop aimé, j'aime bien les trucs comme ça Les histoires et tout ça Du coup, ça m'a donné envie de regarder la suite de Game of Thrones Parce que je n'ai pas fini de regarder J'étais à la saison 2 J'étais qu'à la saison 2 Et puis voilà Qu'est-ce que je voulais dire Et aussi, j'avais une petite chose à dire Que j'ai dit aussi sur Snap Mais que, ben du coup, ceux qui ne me suivent pas sur Snap Je vous mets mon Snap ici, évidemment Vous allez me demander pourquoi on ne voit plus Chacha Bah tout simplement parce qu'il ne veut plus apparaître dans mes vidéos Voilà, il ne veut plus, là il est dans sa période, il ne veut plus apparaître dans mes vidéos Donc je ne le mets pas, c'est son choix S'il n'a pas envie, il n'apparaîtra pas dans les vidéos Quand il aura envie, il apparaîtra Quand il y aura des journées où il me dira Ça ne me dérange pas, ben voilà Mais là, il est arrivé à ce stade Donc voilà, il n'a plus envie Il est en pleine adolescence Donc voilà, il ne veut pas trop Il ne veut pas se montrer Il ne veut pas qu'on l'entende Voilà, il veut rester pour le moment dans l'anonymat Il ne veut pas, voilà C'est comme ça Je ne vais pas le forcer Et puis ça restera comme ça Jusqu'à ce que lui ait décidé de revenir ou quoi sur une vidéo Il se peut que vous le voyez de temps en temps sur mes Snap Ou sur TikTok ou des choses comme ça Mais voilà, c'est quand lui, il a décidé S'il ne veut pas, ben il n'y est pas Voilà, donc si vous le voyez de temps en temps C'est qu'il a Il a dit oui, ok, je suis d'accord Ou maman, vas-y, viens, on fait ça Mais sinon, ben c'est qu'il ne veut pas Donc je respecte son choix, je respecte ses choix C'est tout à fait normal Et puis voilà, parce que vous avez été hyper nombreux Mais il est où Chahine, on ne le voit plus, etc C'est tout simplement pour ça Bon allez, je vais me démaquiller Parce que j'ai mal au ventre En plus, ça fait deux jours J'ai mal au ventre Je me suis levée ce matin en hurlant J'ai attrapé une crampe dans le mollet En plus, j'ai mon colon qui fait des siennes Vous savez, j'ai le colon J'ai une colopathie fonctionnelle Depuis ma chimio J'avais des douleurs Je partais à l'hôpital Mais avec des douleurs Mais de malades Et en fait, il se trouve que c'est La cousine de la maladie de Crohn Je crois que c'est une colopathie fonctionnelle Je crois, quelque chose comme ça Je peux vous dire que j'ai des périodes En fait, je ne peux pas tout manger Dès que je mange un truc qui ne va pas Ça me fait des douleurs Et là, j'ai des douleurs Donc, voilà Depuis ce matin, j'ai des douleurs Là, ça s'était calmé J'avais pris un médicament Mais là, je crois que je vais prendre un médicament Avant d'aller dormir Et aussi, je suis allée avoir un ORL Un ORL Parce que Le matin Ça fait, je ne sais pas combien de fois Que le matin Ça m'est arrivé aussi pendant le confinement Mais là, ça fait 4 ou 5 fois Que le matin, quand je me lève J'ai tout, tout, tout qui tourne Je l'ai expliqué sur Snap aussi Je vous raconte ma vie sur Snap Donc, si vous ne me suivez pas sur Snap Ou sur Sur Snap, vous ratez quelque chose Je disais que Quand je me levais le matin Ça tournait, 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 tournait Et Jusqu'à en vomir J'ai l'impression qu'il y a tout qui tourne Si je ferme les yeux, ce n'est même pas la peine C'est comme si j'avais le mal de mer Le mal de transport Tout ce que vous voulez Il y a tout qui tourne Et du coup, je suis allée avoir un ORL Donc, la semaine prochaine, je vais faire Non, pas la semaine prochaine Fin septembre Je vais faire un VNG C'est-à-dire, il va me mettre de l'eau dans les oreilles Pour ce qu'il en est Et après, je pense, il m'a dit qu'il allait me faire un IRM Donc, on verra Après, vous avez été hyper nombreux à me dire C'est peut-être les cristaux de l'oreille interne On m'a sorti aussi un autre nom Je ne sais plus ce que c'est Mais en tout cas, je vous en dirai plus Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment Hyper Inconfortable J'en ai vomi Quand on est parti à Toulon J'en ai vomi Et je n'ai pas vlogué aussi à Toulon Parce que franchement, ce n'était pas du tout intéressant Ce que j'ai fait On a fait plus de la voiture qu'autre chose Et honnêtement, j'ai vlogué Oui, j'ai vlogué Mais ce n'était pas du tout intéressant On n'était qu'en voiture Et je vous montrais du paysage Je me suis dit que franchement Montrer du paysage comme ça Il y en a qui... Moi, je n'aime pas regarder les vlogs de paysage J'aime bien quand il y a de l'action Et tout Quand on fait des trucs marrants Et tout ça Donc franchement, il n'y avait rien de marrant Que du paysage Donc du coup, je n'ai pas mis le vlog en ligne Je me suis dit que ça ne servait à rien Et voilà Mais du coup, je disais que Quand on est parti à Toulon Je me suis levée le matin Jusqu'à 10h-11h J'étais pas bien Ça tournait, ça tournait, ça tournait J'étais en vomir J'avais rien pour vomir J'ai pris une poche poubelle Parce que j'avais toujours des poches avec moi Au cas où Pour jeter les poubelles Les papiers Des choses comme ça J'ai vomi dans la poche poubelle Oh là là Non mais voilà Bon mais je vais vous laisser Parce que j'ai beaucoup parlé Là 5 minutes Et puis voilà Je vais essayer d'être plus active A la rentrée Parce que je ne suis pas du tout active en ce moment Je vais essayer Et j'ai des nouveaux projets Qui normalement se mettent en route Donc voilà Dès que tout sera fait Dès que tout sera concret Je vous en parlerai Mais en attendant Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis A très bientôt Bye bye